C'est un succès pour la diplomatie congolaise et puis en premier lieu du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice de 2019. Et puis il sera président en exercice à l'exercice 2021, déjà programmé. A mon avis, c'est déjà la consécration, c'est pas la légitimation africaine de notre président après tous les remots qu'on a vécu dernièrement, si bien que le débat post-électoral est aujourd'hui définitivement clos. Le chef de l'État est actuellement président de la République de plein exercice en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, la République démocratique du Congo est à l'honneur, ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire ? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021.